Avec le contrôle dynamique de conduite ESC de Dacia Spring, vous roulez en toute sécurité par tous les temps. Ce système aide à conserver le contrôle du véhicule dans les situations de conduite critique, comme par exemple un évitement d'obstacle ou une perte d'adhérence dans un virage. Il s'appuie sur le fonctionnement conjoint de deux assistances, le contrôle de sous-virage dans le cas d'une perte prononcée d'adhérence du train avant et l'antipatinage ASR qui aide à limiter le patinage des roues motrices. L'ESC fonctionne grâce à un capteur au volant qui permet de connaître la trajectoire voulue par le conducteur et d'autres capteurs répartis dans le véhicule qui mesurent sa trajectoire réelle. Le système compare les ordres du conducteur et la trajectoire du véhicule et corrige cette dernière si nécessaire en gérant le freinage de certaines roues et ou en diminuant la puissance moteur. Lorsque le système intervient, le témoin clignote au tableau de bord. Dans certaines situations, en cas de conduite sur sol très mou, comme de la neige ou de la boue, ou en conduite avec des roues chaînées, le système peut réduire la puissance moteur pour limiter le patinage. Il est possible de désactiver la fonction par appui sur ce bouton. Le message d'alerte ESC OFF et le témoin sont activés sur le tableau de bord pour vous en avertir. Sachez que si vous désactivez l'ESC, le système antipatinage ASR est également désactivé. Le contrôle dynamique de conduite ESC apporte une sécurité supplémentaire. Il est conseillé de réactiver la fonction dès que possible par un nouvel appui sur ce bouton. Il faut noter que la fonction est automatiquement réactivée à la mise sous contact du véhicule ou dès le dépassement d'une vitesse de 50 km heure. Lorsque le système détecte une anomalie de fonctionnement, le message d'alerte et le témoin s'affichent sur le tableau de bord. Si ces témoins restent affichés au tableau de bord après une coupure ou une mise sous contact, consultez un représentant de la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada